Bienvenue sur Fruicad 0.21 sur Artix Linux. Une trémie carré-ronde, ou un rond carré chez les chardonniers, mais à géométrie variable, à l'aile d'une feuille de calcul. Regardez, si j'écris ici 30 mm, j'abaisse la hauteur à 50 mm, je veux une longueur de 100 mm, une largeur de 50 mm, je regarde tout ça de dessus, je clique là-dessus, je suis décentré, je vais ramener ça à 20 mm encore, et je centre le tout, je mets 0 et 0, et voilà, j'ai quelque chose de totalement différent. Et je peux même pousser le bouchon ici, je peux mettre 80 mm, ici je peux mettre 100 mm par exemple, et je peux même créer des formes de ce type. avec la possibilité d'exporter, d'exporter, de déployer, de dérouler, chaque fois un quart de cette trémie, voilà, pour obtenir les déroulés que voici, on va dérouler à partir d'une pièce symétrique, et le tout exporté en DXF vers LibreCAD, où on verra aussi comment placer les dimensions. Avant de commencer, je sélectionne ma feuille de calcul, je presse CTRL plus C pour l'enregistrer, j'ouvre un nouveau document, CTRL plus V, donc, oui, j'ai même cliqué deux fois, je ferme le document précédent, et je vais dans l'atelier qui s'appelle Spreadsheet. Donc, voilà mon nouveau Spreadsheet. Si vous voulez en créer un, vous cliquez sur cette icône. Donc, ici, ce n'est pas la peine, on en a déjà un. Juste quelques petites explications, ça, ce sont des désignations à moi, j'ai appelé ça petit rayon, grand rayon, vous verrez à quoi ça correspond. Et les cellules jaunes, ce sont des aliases. Vous voyez, l'alias apparaît ici, x petits rayons, x grand rayon, x GR, pour les nommer, on peut l'écrire ici, mais on peut aussi cliquer sur l'étiquette que voici, enfin, sur l'icône, et on met ce qu'on veut. J'ai donc une feuille de calcul, et j'ai un projet dans lequel il n'y a rien encore. Donc, je vais dans l'atelier SketchR, directement, et je vais créer une nouvelle esquisse. Attendez, ici, voilà, comme ça, parce que je vais sélectionner la feuille de calcul. Je vais tracer un rectangle centré. Je sors. Je définis la longueur en pressant L, ou en cliquant là-dessus. Je clique sur la petite icône qui s'appelle « Entrer une expression ». Et là, j'écris SP, SP de spreadsheet. Une fois que je fais ça, je le surligne, et je fais CTRL plus C pour l'avoir dans mon presse-papier. Ça m'évitera de refaire la manipulation. Et là, je presse X, parce que toutes mes expressions commencent par X. Donc, moi, c'est XX qui m'intéresse. C'est la dimension en X. Donc, 300 mm. Je fais pareil pour cette ligne. Donc, je presse égal, ça ne revient à même que de cliquer là-dessus. CTRL plus C, X, et là, c'est l'écart, non pas l'écart, mais la dimension en Y, XY. Voilà, ça commence par X. Je vais ajouter des coins arrondis, donc des congés, des esquisses préservant les contraintes. Et je vais cliquer là-dessus, sur chacun des sommets. Voilà, clique droit, je sors. Je les sélectionne, les quatre, sans presser CTRL, et je presse R, où je vais ici, et contrainte de rayon. Voilà, pas de diamètre de rayon. Là, pareil, CTRL plus V, X, c'est le petit, j'ai appelé ça petit rayon, on met le nom qu'on veut. Et voilà, j'ai mes 10 mm de rayon. À présent, je vais passer ces quatre lignes en géométrie. et moi, ce qui m'intéresse, c'est les petits arcs aux quatre coins. Esquisse suivante, donc je clique dans le blanc ici, ou dans le fond de ma vue 3D, et je clique sur créer une esquisse. Et là, je vais l'avoir aussi, je vais l'orienter en XY. je vais tracer des arcs centrés. Donc, je commence à peu près n'importe où. Je vais dans le centre, je clique sur le centre, je trace la suite, je trace la suite, et là, je vais tracer la suite, mais je ne ferme pas ma forme parce que Fricka n'arrivera pas à les lier ces deux points, à créer la coïncidence. Mais ce n'est pas grave. Je sélectionne... Attendez, on va peut-être d'abord donner un rayon à tout ça. Donc, rayon, rayon, c'est R, tout simplement, c'est plus rapide. Contrôle plus V, X, et là, c'est GR, c'est le grand rayon, j'ai appelé ça comme ça. Donc, j'ai le grand rayon qui est là. J'ai tout qui se balade dans la nature, mais ce n'est pas grave, ça ira bien. Je vais prendre ces trois points, s'ils veulent bien, et je presse V, je clique là-dessus pour les contraindre à l'horizontale. je fais pareil pour, par exemple, ces trois points, je presse H ou je clique là-dessus. Et ce point-là, je ne peux pas le mettre là-dessus, fricade refuse. Mais j'ai trouvé un truc, je sélectionne ces deux points, je presse H. Voilà. Normalement, je n'ai plus que deux degrés de liberté, c'est-à-dire, je peux déplacer ça. Alors, pour ça, je clique sur le cadenas où c'est KL, c'est mon clavier, je vais essayer de déplacer ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Je me déplace, je double-clique. Ici, CTRL, ah non, pas là, ici, CTRL plus V, XX, alors c'est écart X. Je vais appeler ça comme ça et je double-clique. CTRL plus V, X, écart Y. On a des décalages en hauteur. Voilà, les contraintes sont fixées. Moi, je coche toujours ces deux options, les deux premières. à ce stade-là, si je clique sur ma petite loupe, j'ai deux esquisses qui sont à la même hauteur, c'est normal, sur le plan XY, mais ce sketch 001, je vais le monter un petit peu. Ici, je clique pareil sur la même icône, toujours, CTRL plus V, X, HT de hauteur, et j'ai mis 150 mm du tableau qui sont appliqués. Avant de continuer, je vous suggère quelque chose. Vous sélectionnez les deux esquisses, vous allez sur V, et échelle des sommets, Point Size, écrivez 10 par exemple. Ce sera plus facile pour la suite. La suite se passera dans un atelier qui s'appelle Curves. Il n'est pas encore parfait, mais il est déjà indispensable. Vous l'installez via Outils, Gestionnaire des extensions. Je peux créer toutes sortes de lignes ou briser des lignes et ainsi de suite. C'est un atelier formidable. Ici, nous allons essayer quelque chose. Je sélectionne ce point. Je vais essayer de sélectionner, je presse CTRL, ce point. Miracle, j'y suis arrivé. Vous verrez que ce n'est pas toujours évident. et j'ai cliqué là-dessus, Parametric Line. Je vais sélectionner ce point. Si je n'y arrive pas, je regarde par en dessous. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Alors, si ça ne marche pas, pressez V1, V2, V1, V2 pour basculer. Donc là, je vais sélectionner cette ligne, ce point, ce sommet. Je presse CTRL, ce sommet. je clique sur mon icône. Je ne vois pas la ligne. C'est normal puisque je suis en mode point. Et je crée celle-ci. Voilà. Alors, je peux revenir aussi par là, comme actuellement. Donc, j'ai créé mes trois premières lignes. Je vais sélectionner cette ligne et je clique sur l'icône Split Curve. En plein milieu de cette ligne, j'ai un point qui s'est créé. En fait, c'est une... Oui, c'est... Elle est séparée en deux. Je presse CTRL et j'essaye de m'accrocher... Ah, j'y arrive pas. V2, CTRL. Là, ça marche. Je... J'ajoute la ligne V1 et j'ai ceci. Je vais le répéter pour chacun des côtés et je vous reprends après. Voilà. J'ai traité pareillement les quatre côtés et maintenant, nous allons créer des faces à partir de ces traits. Et pour ce faire, nous utilisons un autre atelier Surface qui s'installe également via le gestionnaire des extensions. Et nous cliquons sur l'icône Feeling. Là, vous voyez, le bouton est déjà grisé. C'est comme si on avait déjà cliqué dessus. Donc, il est prêt. Vous sélectionnez la première arrête. Là, il faut toujours travailler dans le même ordre. Mais comme on n'a que trois faces, ce sera toujours dans le bon ordre. Mais bon, je vous dis ça au cas où vous avez quatre faces un jour. Donc, deuxièmement, troisièmement, et ma face est créée. Je vais la masquer pour la suite. Voilà, parce que je vais l'arrêter et non pas le bord de la face. Je clique sur la suite et je termine. Je tourne. Je reclique sur Feeling. OK. L'appareil, je masque. J'active. et ainsi de suite. Les quatre côtés de ma forme ont été ainsi traités. Donc, j'ai une série de huit faces, de surfaces qui sont là. Et maintenant, nous allons utiliser encore une fonction très intéressante de cet atelier. et cette fonction s'appelle Fill Boundary Curves. Donc, je clique sur l'icône mais cette fois-ci, il faut que je clique sur le bouton. Vous voyez, il n'est pas grisé. C'est pour ça que je l'avais montré avant. Celui-ci, il faut l'activer. J'utilise le mode Stretch. Je sélectionne mon premier arc. Il apparaît là. Je presse CTRL. Je sélectionne l'arc suivant et, miracle, j'ai une face qui apparaît. Je refais la même chose. Add Edge ici. CTRL ici. Voilà, ça va très vite, finalement. Et à ce stade, nous pouvons déjà, attendez, je clique sur fenêtre en mosaïque, vérifier si ce que nous avons fait fonctionne. Alors, je vais ramener ça à 50, oui, ça a l'air de fonctionner. La hauteur, on va l'amener à 60. Oui, écoutez, ça a l'air tout bon. Je reviens aux valeurs du début. C'est très bien. Je peux donc engrandir cette fenêtre et je vais faire, je presse 0 de mon clavier pour regarder toujours ça dans le même, du même angle. Je vais sélectionner ces trois faces. Attendez, je vais dans l'atelier Part d'abord. Je sélectionne ces trois faces, le quart de la forme, le quart de la trémie et je clique sur Union. Là, on me prévient que ça peut donner des résultats bizarres, mais je joue le jeu. J'en ai fait plusieurs, des trémies et ça a toujours marché, donc il n'y a pas de raison. Je continue. 1, 2, 3 et la dernière des fusions, elle est là. Enfin, elle est là. Voilà. J'ai quatre fusions. Nous allons dérouler ou déployer chacune de ces fusions pour en créer une forme en deux dimensions, c'est-à-dire la forme à découper dans la tôle ou dans ce qu'on veut. Donc, je sélectionne Fusion. Je vais dans l'atelier Mèche, qui est là, Mèche. Je sélectionne Fusion. Je clique sur Créer un maillage à partir d'une forme. Dans l'onglet Standard, on indique 10 mm, 10 degrés, ça suffit bien. Et je n'oublie pas de cocher Écats relatifs de surface. Il y a une explication, je n'ai pas bien compris, mais je peux vous garantir qu'il faut le cocher, sinon ça risque de rater. Ça me l'a fait. Donc, j'obtiens un premier maillage qui est là. Je le sélectionne, Maillage, Développer un maillage. Vous voyez, le déroulé, il est là en dessous. C'est très bien. Je peux supprimer Fusion. Je vais sur la Fusion numéro 001. Je fais de même, j'obtiens un maillage qui, lui, n'est pas bien. Vous voyez, il y a une face qui est inversée ou deux faces qui sont inversées. Je ne sais pas comment on regarde. Je clique sur l'icône Harmoniser les normales. Là, c'est bon. Et là, je peux cliquer sur Maillage, Développer un maillage. Donc, j'ai la deuxième forme qui est apparue. Je supprime et je continue. Comme ça marche si bien, on va continuer. Là, pareil, j'harmonise. Je ne sais pas comment on appelle ça et je déploie, je développe et le dernier. Là aussi, il faut cliquer d'abord sur Harmoniser et je développe un maillage. Voilà, j'ai mes trois formes qui sont en dessous. Je vais les décaler un petit peu pour que pour qu'on les voit mieux. 1000, 1500 et 2000 et les voici. Ces formes en deux dimensions, je peux les exporter au format DXF, mais avant, il faudrait peut-être, il vaudrait peut-être mieux, je regarde ça de dessus, il faudrait peut-être mieux les pivoter un peu. Donc, je sélectionne par exemple Shape, je clique sur, allez, on va cliquer là et là. Là, je presse, vous voyez là, je peux pivoter, mais si je presse X, je suis contraint à l'horizontale. Voilà, on va faire de même pour la suite. Je clique sur pivoter, je clique vers, enfin, je mets mon curseur vers la fin de la ligne, je ne vise même pas le sommet, je vais vers la fin. Voilà, je presse X, on fait de même pour la suite. Je presse X, et la dernière, on va faire ça dans ce sens, X, et les blancs qui sont à peu près alignés. Je sélectionne ma première forme de dé, et je veux l'exporter au format DXF, donc c'est fichier exporté, je choisis dans le menu déroulant Autodesk DXF, un nom qui se termine par .dxf, voilà, le fichier existe déjà, et je vais traiter ce fichier dans LibreCAD. Je me rends dans le dossier dans lequel se trouve ce fameux fichier DXF, je l'ouvre avec LibreCAD qui se débrouille très bien puisque lui-même utilise le format DXF, je ne vois rien, c'est normal, il faut que je clique d'abord sur AutoZoom, voilà, je peux zoomer également avec la molette de la souris. Alors, si vous n'avez jamais utilisé LibreCAD et que vous ne voyez pas les volets sur les côtés, voilà, vous cliquez sur ces deux icônes, quelques réglages à faire avant de commencer, vous vérifiez dans les options du dessin courant, le papier, vous mettez A4 parce que par défaut parfois c'est réglé sur un format américain, les unités millimètres, oui, parce que ça vient de chez FreeCAD, donc c'était des millimètres, ça l'a repris, à grille on s'en fiche, la dimension, les dimensions, tout à l'heure on utilisera le facteur d'échelle. Donc ça, qu'y a-t-il à voir encore ? Je crois que c'est pas mal, nous avons donc des calques et si je clique sur l'œil ici, je vois que mon tracé est sur le calque nommé Shape, je vais en ajouter un, en cliquant sur le petit plus, je vais l'appeler Dimension et je lui donne une couleur cyan, je peux tout de suite lui donner une épaisseur, c'est au cas où je veux l'imprimer, voilà, c'est une épaisseur de trait, donc ce calque est sélectionné, je cherche les outils pour les dimensions, alors ça se passe là, vous voyez, Dimension, il y a juste marqué DI, parce que c'est pas bien large, je ne sais pas, on peut peut-être l'agrandir un peu, oui voilà, si on l'ouvre, Dimension, voilà, Dimension, j'aimerais une dimension à hauteur, donc on va y aller, c'est ici, vertical, alors j'utilise comme accrocheur C2, en fin de ligne, Endpoints et FreeSnap, FreeSnap, vous comprendrez tout à l'heure, alors je m'approche, vous voyez, ça s'accroche, je vais à gauche, et voilà, première dimension, la deuxième, je vais aller de là à là, mais ici on a un arrondi et puis moi j'aimerais connaître la projection de ces deux lignes, alors il y a un outil très sympathique dans LibreCAD qui s'appelle Trim, cet outil est fait pour couper des lignes, mais contrairement à ce que son nom laisse penser, on peut aussi l'utiliser pour agrandir des lignes, pour les prolonger, donc je sélectionne cette ligne, je clique sur la deuxième et voilà, et voici, et voilà, l'extension s'est faite, je clique droit, je sors de là, je re-sélectionne, elle est toujours sélectionnée d'ailleurs, je clique sur cette ligne et sur celle-ci et voilà, les deux lignes se rejoignent ici, donc je peux, je me déplace, clique du milieu, opter pour une dimension horizontale, toujours dans le même mode d'accrochage, je vais là, et je vais aller, on va aller en dessous, voilà, j'ai mes deux dimensions, et donc, pour les voir en plus grand, je vais dans les préférences du dessin courant, et ici, je vais agrandir, je vais carrément écrire trois, donc j'ai des dimensions bien grandes, mon laseriste trouvera les dimensions qui l'intéressent, parce qu'il veut savoir la taille totale pour faire son devis, etc., il faut bien qu'il sache, c'est un humain, donc il faut aussi qu'il sache si le client, il a bien fait son travail, moi, de mon côté, je dois lui fournir quelque chose de valable, donc je peux envoyer ça à mon laseriste, tel quel, en DXF, il saura se débrouiller, par contre, je me rends compte que j'aurais aimé l'image dans l'autre sens, juste pour faire mousser le truc, donc je sélectionne le tout, comme ceci, je clique sur pivoter, on me demande spécifier rotation center, spécifier un centre de rotation, ici, spécifier un point de référence, ici, et je peux pivoter, mais là, je vais comment pour la verticale, alors il suffit de cliquer là-dessus, restricte vertical, voilà, je clique gauche, on me demande de valider, ok, et tout a pivoté, et vous avez vu, même les dimensions sont allées du bon côté, franchement, pour la 2D, libre-cad, c'est top, imaginons que je veuille découper cette forme moi-même, dans la tôle, comment fait-on ? en général, on l'imprime, on définit d'abord une épaisseur de ligne, ici, au départ, on est sur des fautes, c'est-à-dire rien du tout, et on met 0,5, sinon on ne peut pas imprimer, rien ne sortira de l'imprimante, il y en a beaucoup qui m'ont déjà posé la question, il n'y a rien qui sort, oui, il faut définir l'épaisseur de ligne, pour l'instant, on laisse ça comme ça, on a plus de précision, et on va, donc, avant de l'imprimer, peut-être ajouter les lignes pour les pliages, et quelques dimensions, alors on va mettre ça sur le calque dimension, en bleu, et je vais tracer deux lignes, j'utilise le mode polyligne, ça marche aussi, j'utilise toujours ces deux accrocheurs pour l'instant, et je me colle là-dessus, et je tire une ligne par là, alors là, ça va, j'arrive, on le sent au bout du, au bout de la ligne droite, mais si je veux être vraiment sûr, je décoche Free Snap, et alors là, c'est, là c'est vraiment, c'est du béton, voilà, première ligne, alors lui, il veut continuer en polyligne, je fais un clic droit, et je reclique gauche ici, et je me mets là, clic droit, voilà, je mets deux lignes, je réactive le mode Free Snap, pour indiquer quelques dimensions, donc, par exemple, en aligner, ils appellent ça aligner, je me mets là-dessus, là-dessus, et voilà, une dimension, pareil pour là, c'est, là c'est facile, bon, oh si, j'y arrive, je vais faire 140, oui, c'est bon, je suis sûr que c'est bon, par contre, ici, oui, c'est ça, ça, voilà, on est précis, tant qu'on n'a pas défini d'épaisseur de trait, on est très précis, clic du milieu, je me déplace, le mode linéaire, linéaire, est très intéressant aussi, vous voyez, je me mets là, je sélectionne ce sommet, et j'ai une dimension, voilà, qui sera linéaire, donc, voilà, quand on sait, attendez, si je descends, je suis vraiment, vous voyez, je suis à l'horizontale, ma flèche, elle s'aligne avec le bord de l'image, je suis donc perpendiculaire à cette ligne-là, en fait, ça va m'aider à faire mon tracé tout à l'heure, j'ai parfois des arcs de cercle, ici, ce sont des petits bouts qui ont été exportés, des petits bouts, on ne les voit même pas, mais je n'ai pas d'arc de cercle, bien que ce soit une bespline, ici, mais on imagine que ce soit un arc de cercle, à ce moment-là, je clique sur l'icône 3 points, je clique sur le départ, une position intermédiaire, et la position finale, ici, j'ai un arc de cercle, vous voyez, c'est une bespline, alors, je peux, grosso modo, découper, je reste un petit peu en dehors, si je veux savoir de combien je suis dehors, je peux toujours cocher Snap on Entity, et je vais, attendez, j'enlève les endpoints, je vais là, j'agrandis beaucoup, et je vais à peu près en face, comme ça, ça s'accroche sur la ligne bleue, et je sais que je suis à 0,46, donc j'ai un demi-millimètre, où il faut que je reste, à l'extérieur, donc ça, c'était pour vous montrer cela, que me manque-t-il, je crois que c'est tout, si on veut mettre des dimensions angulaires, des angles, ça se passe, c'est tout simple, angular, voilà, donc, je sélectionne une ligne, je ne vois rien, je sélectionne la deuxième, par contre, après, j'ai une dimension angulaire, je peux faire de même pour ces deux-là, voilà, j'ai ça, et ainsi de suite, ici, je peux faire de même, voilà, donc on a mis des cotes, et avant d'imprimer tout ça, on va changer la couleur de dimension, parce que, parce que, à l'impression, ça ne sortira pas, le cyan, et je définis, une épaisseur de trait, sinon, rien ne sort de l'imprimante, il y en a qui m'ont posé déjà la question, si vous ne définissez pas l'épaisseur de ligne, rien ne sortira, pareil pour le shape, il faut lui indiquer, là, l'épaisseur de ligne voulue, ok, je vais dans aperçu, avoir l'impression, là, je vois quelque chose, je peux imprimer cela, et le découper, le coller, et ensuite, cisailler, ma tôle, voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question, j'ai été heureux de vous montrer, ici, vous voyez, je suis revenu à une forme symétrique, j'ai été heureux de vous montrer, la création de cette trémillon carré, à géométrie variable, grâce à la feuille de calcul, j'ai, oui, j'ai cherché un peu, parce que, je vous avoue, que ce qui m'avait posé problème, c'était ces flancs, ici, parce que je les avais créés dans part, d'abord, j'y arrivais, mais après, quand je déformais, ma trémie, et bien, tout ça, ça se baladait dans la nature, le seul moyen d'y arriver, c'était d'utiliser les deux ateliers, que je vous ai montrés, curves, pour tracer les lignes, et ensuite, l'atelier surface, pour créer ces surfaces, ici, donc, et même celle-là, voilà, c'était vraiment une trouvaille, j'étais vraiment heureux, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, non, je ne vais pas y arriver, mais si, on y est arrivé, voilà, je vous remercie, de m'avoir suivi jusque là, et je vous dis à bientôt, pour d'autres vidéos, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.